Ah là là, je viens de terminer la première saison de Star Wars Rebelle. Enfin ! Je crois que j'ai dû la commencer en début d'année et je la finis qu'en fin d'année. Non, peut-être pas quand même. Il faudrait retourner voir de quand date la première vidéo du tout premier épisode. Mais là, je me suis dit, allez, je vais prendre un rythme régulier. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai réussi à la terminer. Je me suis téléchargé la saison 2. Donc, je vais la commencer, je pense, dès demain pour être à jour pour Rogue One. Voilà, c'est mon but. Alors, je sais que peut-être que d'ici là, il y aura des épisodes de la saison 3 qui vont sortir. Je ne sais pas, ça, à vous de m'en informer. Mais du coup, j'ai plein de questions. J'ai pas mal de questions ou de suggestions ou de remarques. C'est vrai que, déjà, cette première saison, bon, on ne va pas se le cacher. C'est très axé enfant. Voilà. Très axé enfant parce que, voilà, on a des gags très enfantins qui ne sont pas forcément drôles pour des gens de mon âge ou même déjà plus jeunes encore. Voilà, c'est très bon enfant. Des fois, ça ne vole pas bien haut. Mais il y a un truc bien, c'est qu'on reste quand même dans l'univers de Star Wars. Et justement, ils n'en abusent pas. Et c'est ça que j'ai envie de relever, c'est qu'ils n'en abusent pas, vraiment. Et ça va jusqu'aux musiques, par exemple. Les musiques, on en entend régulièrement. Mais ce sont des nuances un peu des thèmes qu'on connaît. Et quand on les entend, ce sont des thèmes qu'on entend, quoi, 10 secondes, à peine. C'est juste pour nous rappeler, tiens, hop là, le thème de la force, hop là, un peu le thème de l'Empire, etc. Voilà, c'est que des petits thèmes par-ci, par-là qu'on entend et ils n'en abusent pas. Ce n'est pas toujours comme s'ils nous mettaient de la musique de Star Wars toutes les deux minutes ou qu'ils parlaient de la force toutes les cinq secondes. Oui, c'est la force, c'est la force qui fait ça. Non, parce que je vous dis ça, mais il y a beaucoup d'œuvres comme ça basées sur plein de choses qui sont connues et qui en abusent complètement. Et là, je trouve que justement, ça a été bien amené. Mais surtout qu'en plus, on est en train de suivre des rebelles, mais un tout petit groupe de rebelles. Et donc, ils ne sont pas trop vraiment familiers avec la force, tout ça. Il n'y en a que un, Kanan, je crois, qui justement, lui, est déjà un Jedi. Il a survécu. Alors oui, je le dis, je spoil. Évidemment, ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas terminé la saison 1. Mais voilà, c'est le seul Jedi et il forme son padawan, Ezra, qu'il trouve vers le début de la saison. Et on suit petit à petit sa formation, son évolution. Et je trouve que c'est bien amené. Et même à la fin de la saison, il n'est pas là en train de se battre comme un dingue contre l'Inquisiteur. Voilà, ce n'est pas comme si tout à coup, il devenait super badass. Donc, c'est bien. Certains feront le parallèle avec Rey pour dire « Ouais, ben Rey, juste en un seul film, tu as vu comme elle est devenue badass. » Et lui, en une saison, il ne sait même pas encore bien tenir un sabre. Non, mais bon, voilà. Et puis, j'ai trouvé ça cool, ce qu'il a fait avec son sable, le transformer en une espèce d'arme à feu. C'était un pistolet laser, c'était cool. En parlant de Rey, tout de suite, ça me fait penser qu'il y a un passage de l'avant-dernier et du dernier épisode. Du coup, parce que c'est la même chose. C'est le moment où Kanan est prisonnier de l'Inquisiteur, de l'Empire, dans un croiseur. Et on voit justement Kanan qui est attaché exactement comme Rey ou même Poe au début du set. Et tu vois, c'est quand il y a Rey qui justement essaye de se faire extirper des informations par Kylo Ren. Et il y a des petites similitudes comme ça. Donc, c'est marrant. On retrouve ça, même si je sais que ça a été fait avant. Bon, mais justement, je me demande si le set ne se serait pas basé un petit peu sur ça. Je ne sais pas. J'y ai pensé là comme ça. À quoi est-ce que je pense encore à vous dire ? Si il y a un truc qui est marrant, c'est que pendant toute la saison, bon, OK, c'est enfantin. Mais si on suit bien, on s'attache vraiment aux personnages. Et même des personnages métalliques, justement, comme Chopper. Et lui, bon, c'est vraiment, comment on va dire, c'est le boulet. Mais en même temps, il peut faire des trucs bien aussi. Mais voilà, pour moi, jusqu'à un certain stade, il avait gardé le statut de boulet. Jusqu'à un moment, c'est l'avant-dernier épisode, où je trouve qu'il y a une scène que j'ai trouvée super classe. Et le pire, c'est que l'auteur, c'est Chopper. Et je vais vous laisser juste une petite séquence, justement, cette séquence-là que j'ai trouvée super classe. Voilà, je pense qu'il faut être dans l'ambiance pour encore mieux l'apprécier. Peut-être que ceux qui ne l'ont pas vue ou ceux qui l'ont vue il y a longtemps, vous n'allez pas trop comprendre pourquoi j'ai trouvé classe. Mais je ne sais pas, j'ai envie de vous la mettre. Alors, regardez un petit peu. Je le vois ! Allez, vas-y, Ezra, couvre-le ! À toi, Chopper ! Mets les gueules ! Voilà, c'est ce genre de séquence-là que j'ai vraiment surkiffée. J'ai trouvé ça cool qu'un personnage comme Chopper, qui se veut, voilà, c'est un petit droïde, voilà, bon, il n'a pas vraiment de quoi être un grand héros ni capable de faire de grandes choses. Et pourtant, quand tu vois que là, il se propulse dans l'espace, il tournoie sur lui-même, tranquille à la cool, il en joue presque. Non, ça le rend classe, en fait, finalement. Et puis même, du coup, dans le dernier épisode, c'est lui qui va ramener plusieurs cellules rebelles, dont, justement, tout le long, on voit... Oh putain, je ne me souviens jamais de son nom, mais c'est la capitaine, celle qui pilote toujours le Ghost. Je ne me souviens jamais son nom. Surtout que je crois qu'en plus, il ressemble à un autre de l'équipage. Putain, mais vraiment, je suis désolé. Vous allez me spammer en commentaire le nom de cette personne-là. Mais ce n'est pas grave. Franchement, je ne m'en souviens jamais. Mais justement, en fait, tout le long de la saison, on la voit parler avec quelqu'un avec une capuche. Et justement, elle est très discrète par rapport à ça. Et puis, on apprendra que, justement, c'est une personne qui s'occupe aussi d'autres cellules rebelles, tout comme la leur. En fait, tout le long de la saison, il croit qu'ils sont seuls. Il croit que ce sont les seuls rebelles. Et puis, tout à la fin, justement, il y a Chopper qui les ramène tous. Parce que, justement, cette personne encapuchonnée, a contacté Chopper, qui était resté dans le Ghost pendant qu'ils allaient libérer Kanan. Et tout le long, ou plutôt à partir du milieu de la saison, je me suis dit, c'est Obi-Wan. Je ne sais pas pourquoi, je lui disais, c'est Obi-Wan. Et puis, limite, je voulais même capturer le dernier moment du dernier épisode avec vous pour dire, regardez, je suis sûr que ça va être Obi-Wan. Et finalement, non, c'était Ahsoka, la fameuse Ahsoka Tano que j'entends parler. Voilà, j'en entends énormément parler. Mais du coup, je me dis, les personnes qui ont regardé Clone Wars avant, eh bien, ont été encore beaucoup plus surpris de la voir dans Rebelle. Parce que, si je ne dis pas de conneries, justement, elle apparaît énormément dans Clone Wars, aux côtés d'Anakin, il me semble. Il s'est passé des trucs. Bon, je n'ai pas encore vu Clone Wars. Mais justement, ce sera la prochaine étape après les deux saisons de Rebelle. C'est bizarre. Peut-être même que j'aurais dû commencer par Clone Wars, je ne sais pas. Mais bon, les choses sont faites. Voilà, j'ai décidé de commencer par Rebelle. Finalement, ce n'est pas plus mal. Ça va faire un peu comme les films Star Wars. C'est-à-dire que je commence par le futur et après, je reviens dans le passé. J'ai fait 4, 5, 6, 1, 2, 3. Là, je vais faire Rebelle et après, je vais me faire Clone Wars. Voilà, je ne sais pas vous ce que vous en pensez de cet ordre-là. Mais en tout cas, ça va me permettre de la découvrir dans Rebelle, mais après, de découvrir son passé dans Clone Wars. Et ce n'est pas plus mal, franchement. Mais voilà, j'ai été surpris de la voir. Je ne pensais pas du tout que ça allait être elle. Je savais qu'elle était dans Rebelle, mais on me disait, ouais, elle n'est pas dans la saison 1 où les gens étaient assez évasifs à ce sujet-là quand ils m'en parlaient. Et donc, du coup, je ne savais vraiment pas quand est-ce que j'allais la voir. Et puis finalement, je me suis dit peut-être que je l'avais récadé à la saison 2. Et finalement, non. Eh bien, elle est là. J'ai vu que Ezra était un petit peu intimidé. Peut-être était-il amoureux, sachant qu'il est déjà amoureux de l'autre, là. Donc, je ne me souviens encore pas de son prénom. Là, c'en est une autre. Non, mais les prénoms, moi, il faut bien savoir. Je ne les retiens jamais du premier coup. Vous allez me dire, oui, tu as eu plusieurs épisodes pour le savoir. Oui, je sais. Mais il va me falloir du temps pour que ça reste dans mon esprit. Bref, on va voir comment tout ça va évoluer. Moi, je suis plutôt content. Moi, je m'amusais à regarder les épisodes. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une saison où justement, on t'en met toujours plein la vue, où il y a toujours énormément de choses qui se passent. Des fois, il y a des creux. Voilà, bon. Mais en même temps, tu suis en parallèle la formation d'un Jedi. Et c'est intéressant. Et surtout, on m'a toujours dit que la saison 2 était bien mieux. Et c'est peut-être justement ce qui m'a motivé à continuer à regarder. Alors, je ne dis pas que c'était un supplice non plus. C'était très agréable à regarder. Comme je vous dis, après, on s'attache au personnage et tout ça. Mais du coup, j'étais pressé de découvrir la saison 2. Et maintenant, je le suis encore plus. Voilà, je vais voir ce qu'ils vont nous proposer. Pronostics, est-ce que l'Inquisiteur est mort ? À première vue, je dirais non. Mais bon, comme il a fini. Et puis, surtout que maintenant, il est remplacé par celui qu'on voit tout à la fin, Vador. Donc voilà, non, mais ça annonce que du bon. Moi, je suis pressé de voir ça. Et j'espère que je verrai tout avant Rogue One. En tout cas, je vais m'organiser pour. Voilà, c'était mon avis un petit peu qui partait en live. Je n'avais pas du tout préparé. Là, je viens de finir le dernier épisode. Vraiment. Là, la vidéo, ça fait pratiquement une dizaine de minutes qu'elle a commencé. Ça fait 10 minutes que j'ai terminé. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous donner un avis tout de suite. Et vous l'avez eu. Voilà, on se donne rendez-vous pour la saison 2 de Rebelle, du coup. Voilà. Allez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette première saison, même si ça doit faire longtemps que vous avez dû l'avoir. Mais si, du coup, vous avez le même avis que moi. Parce que j'ai évité de connaître les avis des autres le plus possible. Et maintenant, j'ai envie de voir si vous êtes un peu en adéquation avec moi ou pas. Voilà. Allez, je vous laisse. Retournez vers vos occupations. Ciao à tous. Et que la force soit avec vous. Merci. Merci.